Salut c'est Miyaka Sissa, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Mon but ici est de te montrer comment configurer Okta comme fournisseur d'identité, comme Identity Provider, comme IDP pour GitHub. Le contexte est que dans une organisation petite ou assez grande, on est censé avoir plusieurs employés ou plusieurs partenaires. Et donc quand on accueille un nouveau partenaire, c'est difficile. Lorsqu'on utilise dans l'organisation plusieurs applications, ça peut être fastidieux de se connecter à chaque application avec son login, chaque application avec son mot de passe. Donc Okta, ce qu'il fait ici, c'est qu'il te permet de prendre toutes les applications que tu as et de les intégrer dans Okta pour permettre à chaque collaborateur, à chaque employé, de se connecter, d'avoir accès à toutes ces applications-là à partir de son compte Okta. C'est-à-dire qu'il suffit juste de se connecter sur son compte Okta. La connexion au compte Okta détermine le fait que le collaborateur, l'employé, l'utilisateur peut avoir accès à toutes les applications dont il a besoin et dont il a la permission. C'est un peu ça le contexte pour Okta. Et c'est ce qu'on appelle en termes techniques le single sign-on. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo-là. Je vais faire cette configuration-là pour l'application GitHub. Donc je fais à ce que ici, les personnes de mon organisation puissent accéder à leur compte GitHub depuis Okta. Donc ils n'ont pas besoin d'aller sur GitHub, de mettre un mot de passe. Voilà. Ils ont tout simplement leur compte Okta et ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils ont à faire dans leur GitHub. Pour ce faire, on va dans notre compte Okta, application. On fait une recherche de l'intégration GitHub disponible dans notre magasin Okta. On va dire ça comme ça. Donc c'est GitHub Enterprise Cloud Organization qu'on ajoute. On clique donc sur Add Integration pour intégrer l'application. Et rapidement, on va remplir ici GitHub Organization. Il s'agit ici de donner le nom de l'organisation dans GitHub. Donc il faut copier le nom exact parce que sinon, il y aura des problèmes lors de l'authentification. Donc on a copié le nom de notre organisation et on enregistre. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir configurer le Single Sign-On. Mais avant tout, je vais assigner les utilisateurs. Alors tous les utilisateurs ici doivent avoir accès à GitHub. Donc je sélectionne le groupe de tous les utilisateurs pour leur assigner l'application. C'est ce qui est fait. Maintenant, on va pouvoir passer à la configuration du SSO. Donc on va aller dans le tab Sign-On. Voilà, on y est. On va cliquer ici parce qu'en même temps, il nous donne la documentation. Mais il nous donne aussi les valeurs exactes à remplir au niveau de notre compte GitHub pour l'activation du SAML ou du SSO. Donc on remplit, on met les valeurs, on copie tout simplement. On copie le issuer. On le paste ici. Maintenant, on va aller copier la valeur du certificat. Voilà. On va copier ça ici. Et on est maintenant en mesure de faire un test pour voir si ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, il va nous ramener sur la même page avec un message pour dire que ça fonctionne. Donc c'est ce qui a été fait. Ça fonctionne. On va aller en dessous de la page pour voir la petite coche verte. Prouve bien que ça fonctionne. Maintenant, on enregistre pour finir notre configuration. C'était tout pour cette vidéo, pour ce tutoriel. Clique sur j'aime si tu as aimé. Partage, laisse un commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater le prochain tuto.